... Ça a commencé quand j'étais fauchemar, fauché. Ta gueule pouvait lui coûter la vie. Je suis professionnel. Gene Birkin venait de le quitter. Un objet a une âme, s'il a une histoire. Gainsbourg et Gainsbourg sont deux étiquettes tout à fait différentes. Et maintenant j'ai une gueule. Bonsoir à tous. Vous le savez, Serge Gainsbourg nous a quittés il y a 20 ans déjà. Alors pour lui rendre hommage, nous allons vous faire découvrir un document exceptionnel. Une interview exclusive à l'époque, en 1984. Serge Gainsbourg accepte d'ouvrir les portes de son hôtel particulier, rue de Verneuil à Paris, à une équipe RTL. Vous pouvez décrocher peut-être le téléphone ? On y va. Je vais le retirer. Je vais mettre le... J'ai une astuce pour ne pas qu'on aille attenuer. C'est dans le champ ? Non, 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 c'est très bien. C'est très bien. Parce que là, on a un peu sans la popularité. Si on... Jean-Paul André, vous avez eu la chance d'interviewer Serge Gainsbourg. C'est en 1984. C'était chez lui, rue de Verneuil, dans son hôtel particulier. Alors vous avez été un des rares journalistes belges à avoir cette chance, justement, d'aller chez lui. Ça fait quoi d'interviewer Serge Gainsbourg quand on est un journaliste ? C'est impressionnant. En plus, l'interviewer chez lui, ça ajoute encore au charme et au côté impressionnant de la chose. Et donc, c'était une époque où le dimanche à RTL, on invitait une personnalité. Tous les dimanches, il y avait une personnalité qui était invitée dans le journal. Et donc, dans ce cadre-là, on m'avait dit, va interviewer Serge Gainsbourg pour faire des petits sujets qu'on passerait durant le journal télévisé. Un plateau ce soir avec nous, Serge Gainsbourg, ou peut-être son homologue, Gainsbourg, comme il se qualifie lui-même. Et donc, ça m'a permis d'aller chez lui et d'entrer dans son cafarnaum, dans son musée particulier, rue de Verneuil, au rez-de-chaussée, où on pouvait à peine bouger, il n'y avait pas moyen de mettre plus qu'un spot pour l'éclairer. Et la caméra avait du mal à se placer parce que tellement il y avait d'objets. Dans quel état d'esprit vous a-t-il reçu ? Et il a été extrêmement détendu et extrêmement simple, naturel, pas du tout jouant à un personnage, comme on le voit en général dans les autres interviews. Et donc, c'était merveilleux. Il a été charmant, mais vraiment charmant. Qu'est-ce que vous avez envie de retenir de cette interview ? Sa gentillesse, oui, sa simplicité. Et le fait aussi qu'aujourd'hui, une vedette n'accepterait plus, je pense, de passer autant de temps avec une petite télévision étrangère, parce qu'on était la petite RTL Belgique. Donc, il aurait très bien pu nous recevoir et nous accorder 4 ou 5 minutes, comme c'est souvent le cas aujourd'hui. Là, il nous a vraiment donné tout son temps. Quand vous êtes arrivé chez lui, vous avez été étonné de découvrir ? Ah oui, oui. Ah oui, ça, je ne m'attendais pas du tout. Je ne m'attendais pas à voir ça. C'était vraiment amusé, quoi. Non, là, j'étais vraiment épaté de voir ce qu'il n'y avait plus moyen de bouger, quoi. Honnêtement, il n'y avait plus moyen de bouger. Et en plus, ces objets ont l'air d'avoir tous une histoire, une place aussi chez lui ? Oui, une place. Et je pense qu'il n'aimait pas beaucoup qu'on y touche et qu'on les déplace. Donc, quelque part, il devait aussi avoir un souci de ne pas les abîmer, de ne pas les toucher, de ne pas les bouleverser, son petit univers qu'il avait fabriqué petit à petit, je pense, et auquel il tenait beaucoup. Serge Gainsbourg, je sais que vous n'aimez pas que la télé vienne chez vous et quand on y est, on voit pourquoi, parce que c'est une sorte de musée, non ? C'est un musée, Gainsbourg, déjà ? Je ne sais pas ce qu'il y a de plus précieux ici, c'est dans les objets ou moi ? Qui est hors de prix ? Je crois que c'est moi. Je ne conçois les objets que tous les uns par rapport aux autres. C'est comme en peinture, il y a des courbes, des droites, des couleurs froides et des couleurs jaunes. Si j'ai un nouvel objet, tout change. Mais rien ne doit plus bouger ensuite. C'est une optique de peintre. Aussi, il y a de la musique dans les objets. Il y a des objets qui ont des stridenses et d'autres qui sont plus calmes. Il y a beaucoup de claviers quand même, il y a des pianos, il y a des pianos mécaniques aussi ? Je suis professionnel. Il y a un orgue, il y a un stainway, il y a un fender, un piano électrique, et il y a un piano qui joue avec des cassettes. Piano-corder. J'ai été biais de barbe pendant des années. Donc je vois pas à qui ça peut intéresser. Moi aussi, c'est un joujou, un jouet. Il va être un jeu beat, hein ? Lui, il love un jeu beat aussi, hein ? C'est le rythme, hein ? Il est pas mignon ? Love on the beat. Il est charmant. Arrête-toi, j'en ai marre. Stop ! Bon, ben ça va ? Stop ! Stop ! Stop ! Stop ! Bravo ! Un objet a une âme, s'il a une histoire. Sinon, c'est... Si c'est juste pour l'esthétisme... Alors, il acquiert une âme une fois qu'il est chez vous, éventuellement ? Voilà. You're right, baby ! Alors, ici, il y a quelque chose d'intéressant. Il y a un petit garçon qui m'a vu. Je porte toujours, par dérision, un trombone rouge. Des révisions sur la Légion d'honneur. Il y a un petit garçon de 11 ans qui a dit, Gainsbourg, Gainsbourg, et je vais lui filer la Légion d'honneur. 11 ans, hein ? Petit Frenchman. Et il était amoureux d'une petite fille... Il l'est toujours, puisque c'est récent. D'une petite fille dont le père est à Saint-Étienne et fabrique la Légion d'honneur. Je l'apporte de temps à l'autre. Je pourrais me valoir trois mois de tôt le faire, parce que le port illicite de décoration. Et puis, j'ai ici le bouchon du radiateur de Marols, que j'ai vendu. Je l'ai lourdé. Je l'ai lourdé parce que je me suis chié, j'ai pas le permis. C'était une espèce de fantasme. Alors, j'ai dit au mec, quand je l'ai vendu, j'ai dit, j'ai perdu le bouchon du radiateur. Elle s'appelle, je l'ai dit dans Melody Nelson, Spirit of Ecstasy. Ça craint un peu, mais c'est symbolique. C'est le symbole du capitalisme. Il y a encore moyen d'en remettre ici ou pas ? Non, c'est fini. Si j'ajoute un objet, je mets les prix et j'ouvre la boutique. Vous retrouverez l'intégralité de cette séquence sur notre site internet, clubrtl.be. Alors Jean-Paul, à cette époque, il était déjà en couple avec Bambou et pourtant, on sent que Jane Birkin est encore très présente. Oui, c'est-à-dire que Jane Birkin venait de le quitter. Je pense qu'elle en avait un peu assez de ses extravagances. De gaz bar. De gaz bar peut-être aussi et puis des bouteilles de 51 qui traînaient un peu partout. Et je pense qu'il en était fort déçu, fort amer, fort triste. Ça, c'est de l'ambre. Ça, c'est étonnant. J'étais avec Jane au Caire, quand nous l'avons tourné avec Eli Wallach et Yul Brunner en Égypte, non, sur le Nil. Non, pas moi, Jane, mais je l'ai accompagné. Je suis toujours très suspicieux sur les actrices. Je l'ai accompagné. Je l'ai surveillé, ce qui ne m'a pas empêché de la perdre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on le sent très en confiance face à vous. En tout cas, à moi. À moi, il s'est livré, je pense, pas mal. Quand je vois les autres interviews, je pense qu'aussi, c'est parce qu'on était une télévision, entre guillemets, étrangère. Je ne pense pas que si on avait été une télévision française, de quelque chaîne que ce soit, il aurait été, il se serait lâché autant. Il y en a une passe, mais un beau garçon risque d'avoir des difficultés avec les ans. Quant à moi, j'étais plutôt, j'étais un mignon petit garçon. Vraiment, j'ai des photos, j'ai mignon. Bien sûr, j'ai des oreilles décollées, alors, j'ai des grandes oreilles. C'est un signe de musicalité. Son complexe de laideur lui venait de très loin, de l'adolescence, quand tout à coup, il a vu son nez pousser, ses oreilles décollées, grandir. Et nous sommes en 1941, Gainsbourg à 13 ans, 1942, Gainsbourg à 14 ans, oui, 14 ans. Et au même moment, sur les murs de Paris, on voit des affiches qui disent « Apprenez à reconnaître le juif ». Ce complexe de laideur était lié à une trouille. Sa gueule pouvait lui coûter la vie. Alors, à 15-16 ans, il a commencé à s'allumer. Non, pas 15-16 ans, 20 ans. Et maintenant, j'ai une gueule. Un beau garçon n'a pas une belle gueule à 56 ans. Ça fait vieux bout. Ça fait vieux bout. Il a donc un handicap. Moi, je baise. Je pense que son complexe de laideur, il ne va vraiment le perdre qu'en 1968, quand il est dragué, parce que c'est lui qui est dragué, et pas l'inverse, par Brigitte Bardot. Alors voilà, Clyde a une petite amie. Elle est belle et son prénom c'est... Quand Brigitte Bardot emmène Gainsbourg dans son lit, vous imaginez Gainsbourg, il est face à Bardot qui a 33 ans, qui est juste au sommet de sa beauté, qui est sublimissime. Là, il se dit, je ne suis pas laid. C'est Brigitte qui m'a donné ça Faut pas que je l'oublie Superbe photo Je m'a donné ça en 1967 Avant de partir à Alméria Qu'est-ce que vous pensez de sa reconversion Dans la défense des animaux ? I don't care Je m'en fous Nous allons faire une petite pause Restez bien avec nous Dans la deuxième partie de cette émission Nous allons continuer à vous faire découvrir Serge Gainsbourg dans toute son intimité Grâce à ce document exclusif Réalisé en 1984 Et maintenant j'ai une gueule On se retrouve pour la deuxième partie de cette émission Spéciale Serge Gainsbourg Qui nous a quitté il y a 20 ans Nous allons continuer à vous faire découvrir Des moments exceptionnels de ce document exclusif Réalisé chez lui en 1984 Une interview inédite Qu'il avait accordé à une équipe d'RTL A l'occasion de la sortie de l'album Love on the Beat Alors Serge Jankers On ne pouvait pas revenir sur la vie de Serge Gainsbourg 20 ans après sa mort Sans vous avoir parmi nous Evidemment Vous êtes un peu l'encyclopédie vivante A RTL En ce qui concerne la musique Alors parlons-en de ce Gainsbourg Parce que c'est lui qui s'est enfermé dans cette image Non ? D'abord il a créé le personnage Je ne sais pas si au début Il s'est rendu compte qu'il allait en devenir prisonnier Mais créer ce personnage de Gainsbourg Il a tout de suite compris l'impact des médias L'impact de l'image Gainsbourg et Gainsbourg sont deux personnages Ce sont deux étiquettes tout à fait différentes Gainsbourg permet de faire passer Gainsbourg Il ne faut pas oublier qu'en 1982 ou 83 Quand on voit débarquer cet ovni On dit mais d'où il sort ce type ? D'où il sort ? Parce que c'est ça Retrouver les images aujourd'hui C'est quelqu'un qui fume ses trois paquets de gitanes par jour On a l'impression qu'il est imbibé jusqu'à l'os Et qu'il ne se lave pas Qu'il n'est pas rasé etc C'était une façon de dire Bon ben voilà Moi je ne suis pas Je ne suis pas exactement celui que vous croyez Et que ce personnage de Gainsbourg Grâce à ça je peux faire passer tout ce que je veux Et alors qu'est-ce qui reste de Serge Gainsbourg aujourd'hui ? Moi je crois Je crois que c'est une façon de faire de la musique Et une attitude C'est ça qui reste de Serge Gainsbourg Alors il a été plutôt précurseur Dans plusieurs styles musicaux Est-ce qu'on peut dire que c'est lui Qui a apporté le reggae en France ? En tout cas c'est lui qui l'a popularisé Ça c'est clair On est en 1978 Bob Marlet est au fait de sa popularité Le reggae explose partout en Europe Même les Rolling Stones mettent du reggae dans leur musique Et là à ce moment-là Il dit bon ben voilà Je vais vous montrer qu'on peut faire du reggae Mais chanter en français Ici avec la Marseillaise reggae Avec Osarmes etc Et bien là le reggae est entré dans nos mœurs musicaux Et quelques années plus tard Et aujourd'hui on entend un rythme plus ou moins chaloupé Avec une rythmique toujours bien particulière On dit ça c'est du reggae Alors dans le reggae vous avez 350 000 signes différents Il y a tout ce que vous voulez Mais aujourd'hui tout le monde sait ce que c'est un rythme reggae Et je crois que ça on le doit à Gainsbourg Je pense Ça peut paraître prétentieux Mais c'est moi qui ai amené le reggae en France Le reggae ne marchait pas encore Bob Marley Il n'y avait que les initiés qui connaissaient Marley Et quand mon disque est devenu Platino Disque de Platine C'est à dire 400 000 à l'oeuvre en France Et tes disques d'or en Belgique Là on a commencé à se réveiller sur le reggae Mais je n'ai pas pris le train en route Et actuellement on se réveille sur quoi ? Parce que votre dernier disque c'est disco ? C'est pour les boîtes ? C'est pas disco voyons C'est électro-funk C'est New Yorkais C'est le son New Yorkais C'est pas ni le son de Memphis Rien à cirer Ni le son de Los Angeles Ni le son californien Rien à cirer La particularité de cet artiste C'est qu'il a toujours été un peu Je ne vais pas dire à contre-courant Mais c'était un ovni A toutes les périodes de sa carrière On va dire la période rive-gauche Prenez un gars qui est pas beau Qui passe pas bien à la télévision J'avoue j'en ai basé pas vous Mon amour Avant d'avoir eu vent de vous Mon amour On a quelqu'un ensuite Qui découvre la pop anglaise Avec son légérie Jim Berkine Ça, c'est l'histoire De Melody De la scène Et puis arrive le personnage de Gainsbar Et son double Si j'ai une voix Affirmatif Et qu'un autre Cet artiste là A toujours été un peu En porte-à-faux Avec ce qui se faisait à l'époque Il avait une très très grande estime Pour la musique Pour la grande musique Pour la musique classique Pour Gershwin Pour Chopin Pour tout ce que le papa jouait à la maison Mais quand il écoutait des chansons Son père lui disait N'écoute pas ça C'est de la merde Et donc Gainsbourg A fait carrière Dans un domaine Qui était considéré Comme merdique par son père Et donc c'est pour ça Que je pense Que Serge N'a jamais cessé Par la suite De dire Je pratique un art mineur Peut-être les arts mineurs Sont en train de baiser Les arts majeurs Puisque je fais peut-être Plus d'entrée Qu'une toile de Raphaël N'en fera jamais C'est dur à dire Mais c'est It's a fact C'est un fait Et moi j'ai ce don d'ubiquité D'être écouté Par des millions de personnes Ce qui est assez Effrayant Quand on a le sens Des valeurs On dit souvent Ça se vérifie aussi Dans d'autres styles musicaux Si personne ne veut De vos chansons Chantez-les vous-même Et je crois que c'est un peu Ce qui est arrivé à Serge Gainsbourg Il s'est dit Mais pourquoi pas essayer Et c'est vrai qu'au tout début On pouvait se poser des questions Regardez les premiers Scopitone Ou les premières apparitions Télé de Serge Gainsbourg Il est timide Il sait pas où il se met Il sait pas regarder une caméra Il déclame ça D'une façon assez monocorne Je fais des trous Des petits trous Encore des petits trous Grand corps malade Dirait c'est du slam avant la lettre Quand on regarde bien Parce que Gainsbourg N'est pas un vrai chanteur C'est pas un chanteur Au sens premier du terme C'est quelqu'un qui déclame Qui récite Et qui fait chanter ses mots Avec la musique qu'il trouve C'est pour ça que c'est un fabuleux Auteur-compositeur Je fais la musique La musique Puis je balance des vagues Gilles Verlon Gilles Verlon vous êtes le biographe officiel De Serge Gainsbourg Vous l'avez bien sûr rencontré A maintes reprises Vous avez beaucoup écrit sur lui aussi Le dernier ouvrage en date C'est l'intégrale Gainsbourg Dans lequel vous retracez 35 ans de carrière En chanson Alors quelle était votre intention En écrivant ce livre ? L'intégrale Gainsbourg Je tiens à préciser Que c'est co-signé Avec Loïc Picot C'est un livre qui raconte L'histoire de toutes ses chansons Donc j'avais déjà fait La biographie de Serge Donc un bouquin C'est un pavé De plus de 700 pages Où je racontais Comme un long panoramique Comme un long travelling La vie L'histoire de Serge Dans la grande histoire Dans la petite histoire De la chanson Et ici L'idée c'était de zoomer On a fait le plan large Pour la biographie Ici on zoom Sur les chansons Alors l'une de ses particularités D'utiliser des mots anglais Par-ci par-là Pourquoi il faisait ça ? Je pense que le problème Que Serge a constaté Dans la chanson française Qu'il écoutait par ailleurs Dans les années 40 Dans les années 50 C'est qu'il trouvait Que cette langue Ne swingait pas des masses Et les mots anglais Ça va devenir De plus en plus régulier De plus en plus récurrent Pourquoi ? Parce que L'anglais swing naturellement Et en plus de ça Je pense que Serge Était passionné Par toutes les nouveautés De la société Par tous les symboles De la société de consommation Il parle anglais ou pas ? Pas très bien Il parle pas très bien anglais Mais il adore La sonorité des mots C'est à ça qu'on reconnaît Un vrai poète C'est qu'il sait reconnaître Un mot Qui est joli Qui va bien sonner Il y a des mots Qu'on ne peut pas mettre Sur mélodie Si on chiale bien les mots Ils ne peuvent être que Que parler Mais avec une technique Très précise De sentir le beat Le ton Les accentuations L'accentunique Parce que la langue française C'est pas C'est une langue gutturale C'est pas d'anglais Quand un anglais dit One more time Ou I feel better On peut pas On peut pas dire En français Encore une fois Ou I feel better Non je me sens mieux Les mecs C'est pas possible Le soleil Au zénith Chiader ces mots Ça veut dire Approcher La poésie Toujours Toujours avec cette notion Qu'il y a la musique Je suis pas Rimbaud Je suis pas Baudelaire Est-ce que vous ne travaillez pas plus La musique que les textes Parce que souvent Je m'agresse Non non mais vous avez dit A plusieurs reprises Qu'il y a des textes De chansons Que vous avez écrits Le matin même Ou dans l'avion Pour aller par exemple A Kingston Ou des choses comme ça Et puis il y a la musique On s'était noué En deux minutes C'était fait Bien sûr Pour ce disque J'ai été au piano Pendant douze heures Douze heures durant J'avais les doigts en sang Mais les thèmes Qui ont été Que j'ai Sur lesquels j'ai décidé De travailler Ils ont été posés Dans l'instant De trois minutes Parfois On entend toujours Écoute les orgues Elles jouent pour toi Il est terrible Cette terre là Bien sûr Il y a toujours Des interférences Dans mes lyriques C'est ma vie privée Qu'est-ce que c'est que Sory Angel Alors Sory Angel J'ai J'étais À À Quinze minutes De Faire ma voix À New York Excuse-moi De m'être suicidé Mon amour Tu n'en valais pas la peine D'après je me dis Mais c'est pas possible Je peux pas Faire un plan pareil C'est pas virile J'ai inversé C'est moi Qui t'ai suicidé Je n'en valais pas la peine Classe C'est moi Qui t'ai suicidé Mon amour Je n'en valais pas la peine Tu sais C'est moi Tu as décidé Un beau jour Décidé Que tu t'en avais Je compose Sur un stélo Très classique Un petit walkman Vous savez Il y a des Des petits lascars Des nouvelles générations Qui ont des instruments Hyper chialés Hyper sophistiqués Et qui font des maquettes En huit pistes Ou plus combien de pistes Avec de la reverb Des délais Des échos Et à l'arrivée Le disque est moins bon Que la cassette Moi je compose Avec mes deux mains Et J'ai donc la Structure rythmique Harmonique Et mélodique La saison Sur le sien oui Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Classe Revenons un peu à ses débuts On parlait tout à l'heure De son papa Qui jouait dans les pianobars Lui aussi Grâce à son père Serge Gainsbourg A commencé également Dans les pianobars Comment il vit cette période ? Et bien il s'est rendu compte Dans les années 50 Après avoir fait Divers petits boulots Tout en essayant De continuer à peindre Il s'est rendu compte Que la peinture finalement Ça n'allait pas être son truc Et en tout cas Qu'il n'allait jamais Pouvoir devenir un génie Dans un domaine Qu'il respectait trop Et où il se disait Il faut le génie Sinon rien Donc il abandonne la peinture Son père est totalement déprimé De voir son fils Qui a déjà 25 ans 27 ans Qui glandouille en réalité Et le père lui trouve Un engagement Il dit bon après tout Tu pianotes Tu pourrais très bien Prendre ma place Au Touquet Dans un club Qui était situé Au pied du casino D'ailleurs il lui arrivait De séduire des anglaises En villégiature Qui paraît-il Était déjà très belle Donc avant qu'il soit Une célébrité Il l'emballait déjà Comme une bête Grâce à son toucher délicat Quand il jouait du piano Elle tombait sous le charme Généralement Un pianiste de bas Ça passe On n'a rien à tirer Il fait ses gammes Ça c'est facile Moi je jouais avec du cœur De l'âme Et on se taisait On m'en regardait Et j'ai levé J'ai levé des boudins Des tas monstrueux Et des fils du brim Accorder un pianiste C'est pas à quoi faire Il se fait chier Il fait ça Il se demande Qu'est-ce qu'il va jouer après Ça meule quoi Le père Gainsbourg Trouve un autre boulot Pour son fiston Dans un cabaret Qui s'appelle Madame Arthur Cabaret de travestis Qui est juste à côté De chez Michou Qui existe toujours à Paris Et ce qui est dingue C'est que Serge N'en a jamais parlé J'ai découvert ça Après sa mort J'en étais verdâtre C'est une information Formidable Les premiers interprètes Féminins de Serge Étaient des hommes Dévisés en femmes Féminins de Serge Après sa mort J'ai découvert Parce que quand on est Gainsbourg Qu'on a un problème d'alcool On ne va pas aux alcooliques Anonymes On n'est pas anonyme Puisqu'on est Gainsbourg Donc Qu'est-ce qu'on peut faire On peut essayer de suivre Un traitement Avec des spécialistes Et bien Serge Avait commencé A la fin de sa vie Il avait commencé Une analyse Lui qui avait toujours Refusé qu'un psychanalyste Vienne fouiller Dans son cerveau Et bien il avait commencé Une psychanalyse J'ai trouvé l'identité Du mec en question Je l'ai appelé Je lui ai dit Bien entendu Secret professionnel Vous ne me direz rien Je voudrais juste Avoir la confirmation Que Serge avait commencé Une analyse chez vous Et le mec Il m'a fait une réponse Formidable Il avait un drôle d'accent Il m'a dit C'est vrai Mais je ne suis pas prêt A en parler psychologiquement Qu'est-ce qu'il laisse Comme héritage Derrière lui Qu'est-ce qu'il laisse A la postérité Serge Gainsbourg Alors il disait Qu'est-ce que j'en ai à foutre De la postérité Je fuck la postérité Il m'a dit Il n'en avait rien à foutre Et puis en même temps On voit bien que La postérité Ne l'a pas oublié Et aujourd'hui Contrairement à certaines prédictions Qui avaient été faites Y compris de gens Très proches de Serge Qui disaient Oui bon Il est mort Là maintenant Je parle de On est en 91 Là on est Il y a exactement 20 ans Quelques mois après La mort de Serge Je parle avec Bertrand Delabé Son agent Il me dit Oui à mon avis On va oublier Gainsbourg Peut-être qu'on va commencer A redécouvrir ses chansons Dans 5 ans Dans 10 ans Et bien il s'est trompé Et tant mieux Parce que Gainsbourg A toujours été présent Et qu'est-ce que la postérité A fait pour moi Qu'est-ce que la postérité C'est pas important La postérité c'est ça C'est Charlotte C'est ma petite fille C'est ce que j'ai fait de plus beau Ça ça passe C'est ma petite fille Qui est d'ailleurs dans mon disque Elle chante avec moi C'est la première fois qu'elle chante Charlotte 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 C'est la première fois que j'ai fait de plus beau Non, les deux Nous, tes l'heures C'est depuis le site industriel de la savonnerie à Scarbey Que nous avons réalisé cette émission Que nous allons nous quitter Merci d'avoir suivi ce document inédit sur Serge Gainsbourg Et puisqu'il jouait avec les mots mieux que quiconque Je lui laisse le soin de clôturer cette émission Mes définitions du cynisme d'Oscar Wild Connaître le prix de tout Et la valeur de rien Ça ne vous rend pas malheureux ça ? Si Je cherche pas le bonheur On va arrêter parce qu'on est au bout de la cassette Ça va le son ? Oui ça va Sous-titrage Société Radio-Canada